Quand je pense que les pays sahéliens sont depuis une décennie en proie aux actions terroristes, personne ne s'est réuni pour dire comment il faut travailler pour conjuguer les efforts pour en finir avec ça. Il y a eu depuis le début de la guerre en Ukraine un problème de renchérissement des produits alimentaires. L'Afrique ne s'est pas réunie pour trouver une solution endogène en termes d'amélioration de la production africaine des céréales. Comment faire pour que les différentes parties du continent puissent produire et échanger de façon à ce qu'on n'ait pas besoin d'aller ailleurs. Et comme il fallait s'y attendre, les chefs d'État africains ont mordu à la maison. Ils sont allés souffrir un spectacle, demander l'arrêt des hostilités à des pays sur lesquels ils n'ont aucune prise. Ils ne peuvent pas infléchir une position de la Russie. La Russie c'est une puissance mondiale. Par plus l'Ukraine ici qui n'est pas en tant que telle l'Ukraine parce que c'est un conflit autano-ukrainien-russe. Donc de quelles moyennes disposent les pays africains pour infléchir les positions de l'OTAN et les positions de la Russie ? Aucun. Donc visiblement c'est une perte de temps. Et ça montre encore une fois de plus que les dirigeants africains se sont trompés de sujet. Il y a des sujets plus brûlants en Afrique. Si c'est l'insécurité ou la guerre, il y en a RDC. Ils ne sont pas intervenus. Ce sur quoi il fallait s'y attendre, c'est justement arrivé, c'est que le dirigeant ukrainien a dit clairement qu'il n'en est pas question d'arrêt des hostilités ni de négociations avec les Russes. Tant que les Russes ne quittent pas totalement son territoire, la partie russe dit que la proposition africaine est difficile à mettre en œuvre. Donc dans les deux cas, il n'y a pas d'issue. Ce qui est plus grave, c'est que cette initiative au nom de l'Afrique n'a même pas le cachet de l'Union africaine. C'est-à-dire que ce n'est pas un mandat de l'Union africaine.